Je m'appelle Moissette Michalet, je suis professeure d'hématologie à l'Université de Lyon, actuellement émérée après une très longue carrière de chef de service du service d'hématologie aux Hospices Civils de Lyon, centrée sur les leucémies et les allogreffes de cellules sous-schématopoétiques. Je poursuis ma carrière professionnelle au niveau du Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, en tant que praticien hospitalier, et j'ai développé un programme d'après-cancer. J'ai collaboré dans ce livre avec Christine Durie-Bocker, chercheure, anthropologue et auteure, qui a beaucoup travaillé dans le monde de la santé et des soins. Mon mari et mes trois enfants font partie de moi, ils ont toujours accepté mon investissement et ma passion professionnelle, et un transfert parfois massif avec les malades et les familles. Ce livre est en moi depuis de très nombreuses années, et il existe maintenant. Il rend compte de mon travail auprès des malades et des familles, avec lesquelles j'ai vécu des situations exceptionnelles. Ce livre est aussi dédié à mes collègues, aux chercheurs et à l'ensemble de mes collaborateurs, et particulièrement aux femmes, afin de leur transmettre la force de réussir dans un monde de hospitales universitaires complexe, et trop souvent face à une puissance masculine, industrielle et politique. Ce livre défend enfin une valeur prioritaire, qui est l'équité et l'égalité des chances. Il est devenu possible, grâce à ma rencontre avec Christine Duré-Boccaire, rencontre insolite au début, puis nous avons décidé de travailler ensemble. Beaucoup d'interviews qui ont été retranscrites, de très nombreuses heures de travail, qui ont fait évoluer notre relation dans un climat de confiance et de complicité étrange, qui m'a permis de me dévoiler sans appréhension. Dans ce livre, nous avons décidé d'aborder plusieurs thèmes propres au contexte de la pratique médicale et des soins. Il est fait d'histoires réelles et vécues par des malades, associées à mon histoire de femme médecin, devenue professeure, chef de service, et à la tête de haute responsabilité. Il raconte la complexité et l'incompréhension de l'annonce d'une maladie très grave, la grande difficulté d'une décision thérapeutique à très haut risque, l'immense bonheur que procure l'obtention de la guérison, et la profonde tristesse de l'échec et de la rechute. Ce livre parle des innovations impressionnantes qui ont eu lieu en hématologie, confrontées à une lutte infernale face à une maladie qui ne veut plus nous obéir. Chaque patient a une histoire extraordinaire, et beaucoup d'associations se sont créées autour d'eux, avec lesquelles j'ai établi des relations profondes et durables. Ce livre est dédié aux miens, aux patients et à leurs familles, aux associations, au monde médical et paramédical, particulièrement en hématologie, aux étudiants en médecine et en pharmacie, aux élèves infirmières et aide-soignantes, et à tous les acteurs de santé et chercheurs qui travaillent pour et vivent avec les patients qui subissent des maladies graves, particulièrement en hématologie.